En quoi consistaient tes entraînements au sein du groupe ? Mes entraînements au sein du groupe, je vais les scinder en deux grands domaines. Le domaine sportif et le domaine opérationnel. Donc au niveau sportif, on avait des activités sportives de cohésion, c'est-à-dire qu'on allait souvent courir ensemble, soit au Bois de Vincennes et éventuellement à Boulogne. On allait également faire de la piscine, donc de la natation. D'ailleurs, j'ai initié quelques collègues à l'apnée. Beaucoup de sports de combat, ça tu t'en doutes. Donc on avait une grosse, grosse, grosse dominance au combat. Donc on avait la chance, je dis bien la chance, d'avoir des sacrés spécialistes. Donc les trois sports de combat qu'on pratiquait le plus, c'était donc la boxe anglaise, le krav maga et le judo. C'est-à-dire les sports qui se rapprochent le plus d'une configuration combat réelle. Donc on faisait énormément de sports de combat. D'un point de vue opérationnel, on était sur de la simulation tactique. Donc on utilisait soit le CQB, le Close Squad Battlegrounds, qui est en fait une espèce de labyrinthe, de labyrinthe modulable, qu'on utilisait soit pour restituer la configuration des lieux qu'on allait investir, de sorte à répéter notre intervention, répéter le geste, jusqu'à ce que ce geste devienne un automatisme. De sorte à ce qu'au jour J, cette intervention, cette pénétration se fasse comme un ballet, chorégraphiée, qu'on ne se pose pas de questions. On sait ce qu'on a offert parce qu'on l'a répété mille fois. Tu vois ce que je veux dire ? On a fait aussi de la simulation tactique dans un grand fort, qui nous bourrait d'alcohose, de pièces désaffectées, qui nous permettait de recréer des situations pour nous entraîner. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre ? Beaucoup de tirs, du tir. On avait une base, en fait, on avait une base de tirs dans lequel on pouvait véritablement, on tirait à l'arme de poing, on tirait à l'arme d'épaule, et on pouvait tirer dans toutes les configurations possibles. On pouvait faire du, puisqu'elle était vraiment isolée, on pouvait faire du tir en déplacement, on pouvait faire du tir ventral, dorsal, tous les types de tirs imaginables. Et donc voilà, c'était le gros des entraînements lorsqu'on n'était pas en intervention. D'accord. Avais-tu un rôle bien défini, une spécialisation précise au sein du groupe ? Oui. On en a tous une, en fait, on en a deux. On a une spécialité principale et une spécialité secondaire. Donc moi, ma spécialité principale, c'est que j'étais le fusil d'assaut. C'est-à-dire que sur la colonne d'assaut, j'étais le premier binôme à rentrer. Donc j'étais derrière mon ami, d'ailleurs, Brian. Gros bisous, frérot. Donc lui, qui, lui, était le bouclier. Donc t'imagines un peu cette... Moi, ça m'a toujours fasciné. C'est un gars qui accepte d'encaisser pour que ses potes puissent avancer. Encore une fois, Brian, tu as toute mon admiration, frérot. Et tu le sais très bien. Et donc voilà, moi, j'étais fusil d'assaut. C'est-à-dire que si en face, ça chantait, je devais chanter plus fort. Et j'avais une deuxième spécialité. En fait, j'étais suppléant à l'effraction. Parce que tu comprendras bien que si l'agent, enfin l'opérateur qui est spécialiste principal n'est pas là, ça peut être une blessure, ça peut être une maladie, ça peut arriver. Ou des congés, parce qu'on peut avoir quelques congés quand même dans cette dignité. N'était pas là, il fallait que quelqu'un soit aussi bien formé. Donc moi, j'étais suppléant à l'effraction. Et tu sais, dans une intervention, l'effraction, c'est la clé de vous d'une bonne intervention. Parce que si l'effraction n'est pas bonne, tu n'as pas l'effet de surprise. Et si tu n'as pas l'effet de surprise, c'est la merde. Tout est ni plus ni moins. C'est la merde. En fait, quand tu es à l'effraction, ton rôle, c'est de déterminer quel est le moyen d'effraction optimal par rapport à la porte à laquelle tu fais face. La porte est blindée, semi-blindée, c'est une porte de merde. Le seul effriable, c'est aussi un indicateur à prendre en compte. Et en fait, tu vas devoir opter pour le moyen le plus pragmatique, le plus optimal pour que tes potes puissent rentrer le plus vite possible. Donc une porte blindée, tu vas utiliser le door rider, qui a un système d'ouverture hydropneumatique. Ou alors tu vas utiliser un bélier, si c'est une porte en carton-pâte. Ou alors au fusil à pompe avec de la démolition. La démolition, en fait, c'est une munition qui n'a pas de pouvoir perforant, mais un pouvoir percutant pour faire sauter les blocs serrures. Donc c'est un rôle qui est déterminant, encore une fois, dans une bonne intervention. Parce qu'une bonne intervention, c'est une bonne effraction. Donc voilà quels étaient mes prérogatives principales au groupe d'intervention. Quel était l'armement dont vous disposiez ? L'armement dont on disposait ? Alors, je vais commencer des plus gros. On est lié à cette question. Je vais le lire à cette question. Ouais, je sais qu'elle a été posée souvent. Donc on va commencer du plus gros, du plus gros, c'est-à-dire au fusil d'assaut, jusqu'au plus petit. Donc en fusil d'assaut, mon premier fusil d'assaut, le premier fusil d'assaut dont j'ai été doté, c'était un SIG 5-52 en 5-56mm, donc vraiment de la munition de guerre. Donc c'était la version commando. C'est un peu le fusil d'assaut du commando Uber, pour ceux qui connaissent cette unité d'élite de l'armée. Et à la suite, on a eu un classique, le HK, le G36C. En arme de poing, on avait un grand classique, c'était un Glock 17, avec, je me rappelle, parce qu'on avait des chargeurs de 30 cartouches. Donc c'est des chargeurs qui dépassent de la crosse. On avait également le pistolet de la police nationale, qui était le SIG 5-22, qu'on avait d'ailleurs en backup. En backup, on l'avait généralement sur notre gilet tactique, en travers, comme ça. Alors backup, c'est quand il ne te reste plus que ça. Mais généralement, si tu le sors, c'est que tu es vraiment dans la merde. Tu vois, c'est vraiment que tu es dans la merde. C'est que tu n'as plus rien et tu n'as plus que ça. Donc, on avait aussi des pistoles mitrailleurs. C'est pareil, un grand classique, un grand classique de tous les groupes d'intervention. C'était le HK MP5, un vrai jouet, ça ne bouge pas. Et en grenade, on avait les grenades fumigènes et la fameuse flashbang. Alors la flashbang, en fait, c'est une grenade qui va avoir deux effets. Elle va avoir un effet aveuglant, en émettant lumière à je ne sais plus combien de Kelvin. Et ensuite, une détonation à je ne sais plus combien de décibels, c'est énorme. Qui en fait aura pour rôle de dérégler l'oreille interne, de sorte à te faire perdre l'équilibre. Ça, plus la perte de vue, ça permet de neutraliser l'individu, tout du moins pendant un laps de temps, de sorte à ce que toi, tu puisses intervenir. Et tu sais, je vais te dire une chose, c'est que je me refusais de partir du groupe sans encaisser une flashbang. Donc une fois, c'est la petite anecdote, on était dans ce fort, on s'entraînait. Et il faut bien un cobaye. Et donc, je savais que les collègues, elles utilisaient une flashbang. Donc j'ai décidé de retirer les bouchons, de retirer les lunettes, serrer les fesses. Et j'ai encaissé la flashbang. Et là, il y a un coup à devenir aveugle. Non, 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 tu ne deviens pas aveugle. Le risque qu'il peut y avoir, c'est si jamais la grenade, elle explose vraiment sous toi, par exemple. Tu vois, là, ça peut être dangereux, encore. Mais j'ai été aveuglé, enfin bref, au moment où la grenade a explosé, j'ai repris conscience peut-être, allez, 2-3 minutes après, j'étais menotté, ficelé, tout ça, je ne me souvenais de plus rien du tout. Donc pour te dire à quel point c'était efficace. Donc voilà l'armement dont on disposait. D'accord, merci pour ces super réponses. Prochaine question, as-tu déjà eu peur lors d'une intervention ? Est-ce que j'ai déjà eu peur lors d'une intervention ? Bien sûr que j'ai eu peur. Je vais même aller plus loin. Il faut avoir peur. Parce que si tu n'as pas peur, c'est que déjà, c'est que tu risques d'être un danger. C'est que tu as une tête brûlée. Et une tête brûlée, ça met en péril un groupe. A contrario, il faut que cette peur ne soit pas une peur paralysante. Il faut que ce soit une peur justement qui éveille tes sens, qui aiguise tes sens. Tu vois ? C'est-à-dire que tes sens sont éveillés plus que jamais. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand tu es dans un groupe, tu es en charge de ta propre vie. Mais tu as aussi tes frères qui sont avec toi. Et tu en as qui ont des familles. Donc si demain, malheureusement, excuse-moi l'expression, mais tu te fais pipi dessus et que ton pote a besoin de toi à ce moment-là, non seulement ton pote, tu vas le perdre, mais tu vas faire de sa famille des malheureux. Donc on t'apprend aussi. On t'apprend à gérer cette peur. On t'apprend à gérer ce stress. Mais tu dois avoir peur. Parce que ce n'est pas Counter-Strike. Ce n'est pas Rainbow Six. Si tu en prends une, tu ne reviens pas en deuxième mi-temps. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Pas de tête brûlée. Et d'ailleurs, il y a un très gros écrémage qui est fait là-dessus, notamment au niveau psy. Tu passes devant énormément de... Enfin, je suis passé... J'ai dû passer 3-4 fois devant les psy. Pour justement écarter tout ce risque de tête brûlée. Tu vois ? Et justement, ce type d'unité préfère les agents, les opérateurs, soit mariés ou avec une famille. Parce qu'ils savent pertinemment que ce ne sont pas des gens qui vont prendre des risques inconsidérés. Parce qu'il y a des gens qui les attendent à la maison. Ils ont une famille qui les attend à la maison. Et encore une fois, si tu as une tête brûlée, tu as un danger pour toi. Mais tu as un danger pour tes potes. Pour tes frères d'armes. Donc tu dois avoir peur. Mais encore une fois, une peur qui t'éveille, qui te donne envie de rester en vie. C'est ça qui est important. Si un jour, tu rencontres quelqu'un qui te dit qu'il a fait partie de la groupe d'intervention, qu'il n'a jamais eu peur. Soit c'est le plus gros mythomane qui existe sur cette terre, soit c'est le plus gros fraisé qui existe. Donc moi, je te le dis honnêtement. Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur. Et il faut avoir peur. Comment vivait ton entourage le fait que tu sois dans ce type d'unité ? Alors comment vivait mon entourage ? En fait, il y avait un ressenti qui était différent en fonction de la proximité, de l'intimité que j'avais avec cet entourage. S'il y avait un sentiment général, c'est-à-dire de la famille jusqu'au simple pote, c'était la fierté. Parce que tout le monde a été témoin de cette conviction que j'ai eue, cette détermination, le travail que j'ai effectué pour pouvoir y arriver. Donc effectivement, ils étaient tous fiers. Ils étaient tous fiers de moi, de ce que j'avais accompli. Ensuite, on va resserrer un peu ce cercle. Et là, il y a un autre sentiment qui se mêle. C'est la peur. Je prends le cas de mes parents. Je pense que la plus belle chose que tu puisses faire sur cette terre, c'est de rendre fiers tes parents. Parce que ce sont eux qui t'ont permis d'être sur terre. Donc c'est la meilleure façon de leur dire merci, en les rendant fiers. Mais d'un autre côté, il y a cette peur qui se mêle à ça. Parce qu'encore une fois, il y a cette crainte de recevoir un jour le coup de fil qu'il ne faut pas. Et ma compagne, mon ex-compagne tout du moins, qui elle, c'était accentuée. Elle était fière, elle avait peur. Mais en plus, elle subissait ce côté, je pars en intervention, je ne peux pas te dire où je pars. Des fois, je partais en mission, elle m'est déjà arrivée de partir deux semaines. À part les petits coups de fil du soir, elle ne savait pas où j'étais. Donc encore une fois, quand on rentre dans ce type d'unité, il est important d'être avec des gens qui comprennent. Je n'ai pas dit qui acceptent. Qui comprennent ce que tu fais. Qui comprennent la nature de ce que tu fais. Et qui comprennent et qui acceptent toutes ces contraintes. Parce qu'il y a des contraintes. Tu vois, il y a des contraintes. Donc c'était un melting pot de sentiments, fierté, mais également de la peur. Chose que je peux comprendre. Donc voilà. Pourquoi avoir quitté le groupe ? Alors pourquoi j'ai quitté le groupe d'intervention ? Pour plusieurs raisons. Il faut savoir que dans ce type d'unité, tu as une espèce de turnover qui s'effectue. C'est-à-dire que généralement, tous les 4, 5 ans, voilà, rares sont les opérateurs qui restent du début jusqu'à la fin. Moi, le premier facteur, ça a été l'accumulation de fatigue. Pas par la dureté de la tâche. Mais il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier. C'est que j'ai fait partie des premiers opérateurs, de la création. Lorsqu'il y a un service qui est créé, tu dois légitimer son existence. D'autant plus qu'en service, c'est vu allouer des fonds monstrueux. Et Dieu sait qu'au niveau du matériel, du jour au lendemain, on était à la pointe du matériel. On a bénéficié de stages, tous les stages possibles et imaginables. J'ai passé des stages même de séries fines pour faire de l'effraction sans laisser de traces. J'ai des collègues qui sont partis à l'étranger faire des stages sniper. Enfin bref, on était vraiment chouchoutés. Mais tu dois avoir cette obligation de, pas de rentabilité, mais d'activité. Donc on vous a véritablement, il fallait absolument que cette première promotion, si je peux l'appeler ainsi, donne ses lettres de noblesse à ce groupe. Pour qu'il puisse perdurer et légitimer sa présence. Donc on a été, tu comprendras bien, ultra sollicité. Vraiment ultra sollicité. Donc j'ai pas honte de le dire. J'ai été fatigué à la fin. Bien sûr que j'ai été fatigué. Et je pense qu'il faut avoir cette humilité. Cette honnêteté avec ça même. De dire, je vais passer le flambeau à des jeunes qui valent tout autant que moi. Et ça c'est important. Deuxième raison, ça va te faire sourire. C'est que je voulais renouer à une vie un peu plus normale. Et c'est assez paradoxal parce que je me suis battu pour avoir cette vie, on peut l'appeler un marginal, d'être dans un groupe d'intervention. Tu as une activité, une vie qui est marginale, au sens littéral du terme. Mais je voulais renouer aussi avec une vie un peu plus normale. C'est-à-dire que je voulais retrouver toutes ces petites choses qui au quotidien te paraissent anodines. Mais qui lorsqu'on te les retire, te semblent indispensables. Regarder un soir un film tranquille avec ta copine. Dîner un soir sans avoir peur que ce bip sonne. Parce que tu es en astreinte 24h sur 24. Tu vois, toutes ces petites choses-là ont fait que... Il faut avoir cette humilité de dire j'ai donné. J'ai donné, mais je vais passer le flambeau. Parce qu'il y a des jeunes qui sont tout autant motivés que moi et qui, je le répète, valent tout autant mieux que moi. Donc voilà. Mais une chose est sûre, c'est que... Ça restera une fierté, une fierté éternelle. Vraiment une fierté éternelle. Donc voilà. Pourquoi j'ai quitté ? La dernière question, pour conclure cette série de questions. Ouais. Quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui désirent intégrer une unité d'élite similaire ? Alors, si j'avais des conseils à leur donner... Le premier conseil, je pense, c'est ce qui va véritablement tout conditionner. Qui va conditionner notamment leur préparation. C'est le pourquoi. Le pourquoi doit être en béton armé. Alors, ne faites pas ça pour l'argent, ça se saurait. Ne faites pas ça pour la reconnaissance, vous n'en aurez pas. Ne faites pas ça pour la frime. Parce que ça ne suffira pas pour aller jusqu'au bout. Il faut que vous ayez cette foi, cette volonté. Il faut que vous soyez animés. Et c'est ce qui, encore une fois, conditionnera votre engagement, votre détermination. Et c'est ce qui fera que vous irez au bout. Vous serez pris. Parce que toutes les personnes, tous les frères, les frères avec qui j'étais, dans ce groupe d'intervention, on avait tous un point commun. C'est qu'on était tous animés par cette conviction. On ne faisait pas ça pour la frime. On ne faisait pas ça pour avoir des lauriers. On faisait ça parce que ça nous semblait juste. Parce qu'on voyait notre vie comme ça. Parce que c'est ce qu'on a toujours voulu faire. Donc c'est important de déterminer son pourquoi. Et je le dis souvent. Et d'un point de vue plus pratique, c'est-à-dire le plus sportif, prenez votre temps. Ne vous préparez pas sur 5-6 mois. Prenez votre temps. Soyez polyvalent. C'est important. Moi, j'ai su que la polyvalence était de mise. Et pourtant, je suis un culturiste. Mais tu sais, je me disais, quand je serai au groupe, je pourrai en faire des tas de séances de muscu. J'ai encore des centaines, des milliers de séances de muscu à faire. Mais pour ce moment d'une vie, je vais faire en sorte d'être prêt. Donc soyez polyvalent. On ne vous demande pas, on ne te demande pas de devenir Michael Phelps. On ne te demande pas de devenir marathonien. mais il faut vraiment faire en sorte d'être le plus complet possible. Donc soyez curieux. Préparez-vous. Vous savez maintenant ce qu'on va vous demander. Soyez prêts pour ce moment. Et encore une fois, je le rappelle, je le répète encore une fois, c'est le moment d'une vie. Et voilà pourquoi je me suis préparé avec autant d'obsession. Ouais, c'était une obsession. C'était une obsession. J'avais cette vision, Félix. Et c'est important d'avoir cette vision de ton objectif. Moi, j'avais la vision de cet appel qu'on allait me passer. Mais cette vision était devenue si claire qu'elle en était limite palpable. Et cette vision, je me levais le matin avec. Je mangeais avec. Je respirais cette vision. J'allais m'entraîner avec elle. J'allais me coucher avec elle. Et c'est important. Parce que c'est ce qui fait que tu tiens la distance, tu vas au bout des choses. Et que t'es pris au final. Et c'est important. Et le dernier conseil que je peux vous donner, et d'ailleurs je vais faire une corrélation avec ce que je fais actuellement comme activité, ne vous blessez pas. C'est le pire qui puisse arriver dans une préparation. La blessure. Donc entraînez-vous intelligemment. Parce que c'est vraiment important de ménager sa monture pour aller au bout des choses. Effectivement, ça va vous demander énormément de travail. Mais je peux vous le dire maintenant, ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Parce que c'est le moment d'une vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo.